Générique La Banque Centrale Européenne annonce qu'elle va acheter la dette des entreprises privées, mais le Fonds Monétaire International se plaint que le désendettement des entreprises n'est pas assez rapide. La DOXA nous dit qu'il faut limiter la dette publique française, mais les États-Unis sont plus endettés que nous et s'en sortent mieux. L'endettement est-il bénéfique ou néfaste pour l'économie ? D'abord, la dette, c'est pour les riches. D'ailleurs, on ne prend qu'aux riches, c'est bien connu. Plus vous avez de revenus, de profits, ou de perspectives de revenus ou de profits, et plus on vous prête. Et les subprimes, direz-vous, ce n'était pas une crise d'endettement des pauvres ? Non. La montée des défauts de remboursement a été prioritairement le fait des classes moyennes et des personnes à revenus plus aisés. Les emprunteurs en délicatesse se trouvaient dans les quartiers moyens et riches, là où les prix ont le plus grimpé durant la bulle, et se sont le plus éventrés après son éclatement, comme le démontre une remarquable étude. Disposer de revenus élevés, c'est pour voir faire jouer l'effet de levier, véritable secrète de la richesse. Le principe est simple. D'où, deuxième constat, la dette est un signe de puissance, pas de faiblesse. En France, la fable de la cigale et la fourmi nous incite à croire que le débiteur, la cigale, est toujours sur le joug des désirs du créancier, la fourmi. Les économistes libéraux en profitent pour rappeler à une réduction rapide de la dette publique, donc des déficits, donc des dépenses, en particulier de l'État-providence. La contrainte de la dette est politiquement instrumentalisée. Mais les économistes hétérodoxes réclament également de réduire la dette publique. Elle met les gouvernements sous la domination des politiques libérales voulues par les marchés et elle nourrit les rentiers. Pourtant, Lionel Jospin a pu créer des emplois publics et passer aux 35 heures sans problème pour notre dette. Et ce ne sont pas nos créanciers qui réclament la loi El Khomri, c'est malheureusement un choix de nos gouvernants. Certes, il faut payer des intérêts, mais en échange, nous avons des écoles, des hôpitaux, etc. Aujourd'hui, la France emprunte à taux faibles, voire négatifs, et cela devrait durer un moment. C'est plutôt le moment de s'endetter. Tout cela revient-il à dire que la dette est toujours positive ? Non, il peut y avoir un excès d'endettement. Des ménages qui en souffrent. On dispose pour les aider de commissions de surendettement. Des États aussi peuvent être surendettés. Et le payer au prix fort, comme l'Argentine ou la Grèce, humiliés l'an dernier par ses créanciers. Mais là, il n'existe pas de mécanisme international permettant de traiter les problèmes de dette souveraine. Un manque. Qui doit conduire les créanciers à abandonner une partie de leurs créances. Quand on a trop emprunté, c'est que les créanciers ont trop prêté. Ils doivent aussi payer le coût de leurs erreurs. Surtout, les banques peuvent trop emprunter. Lorsqu'elles ont recours au crédit pour spéculer et qu'elles se trompent dans leurs paris, cela se transforme en risque systémique. Cette dette-là est la plus dangereuse. L'excès de dette est nuisible à la santé des économies. Mais une dette maîtrisée, comme celle de la France, est un signe de richesse et de puissance. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada